Joël de Masterchef nous a rejoint. Bonjour Joël. Bonjour Stéphane. Bienvenue. C'est ton vrai nom de famille ? De Masterchef ? Non mais il est plus simple que le mien donc on peut dire Joël de Masterchef. Moi je ne m'y suis pas attaqué. Tu travailles à l'office du tourisme de Colmar. Est-ce que tu cuisines vraiment depuis l'âge de 11 ans comme on a pu le voir dans le petit nôtule qui vous présente tous à Masterchef ? 11 ans c'est hyper précis donc je ne sais pas si c'est réellement 11 ans mais c'était aux alentours de cet âge là. Et effectivement je me suis mise assez tôt à la cuisine donc c'est 10-11 ans. Ça doit être ça. Pour l'heure vous êtes encore 17 à concourir pour Masterchef c'est ça ? Un épisode sera d'ailleurs diffusé ce soir. On n'a pas le droit d'en parler ? Si on peut parler... Alors qui est éliminée ce soir ? Non ça je n'ai pas le droit de dire. Il faut savoir que toute l'émission est d'ores et déjà enregistrée. Vous avez enregistré quand ? Alors c'était à la période de Pâques pour la grande cuisine. Donc quand on était sans c'était la semaine de Pâques. Et ensuite l'atelier ça a commencé 15 jours plus tard. Donc c'était fin avril, début mai, juin. C'est des souvenirs qui restent quand même très précis aujourd'hui ? Et finalement c'est déjà vieux, c'est loin. Non ça se passe en deux temps réellement. Il y a le temps du tournage où on vit les choses. Et après il y a le temps de la diffusion. Et le temps de la diffusion on se rend compte de ce qu'on a fait. Je crois que c'est encore plus perturbant de se voir et de se dire j'ai réussi à faire ça. Et puis enfin de le voir réellement c'est carrément autre chose. Les candidats ne voient pas ? Non, on découvre. Donc ce soir je découvre ce qui va se passer. Je sais très bien ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit ou les plats. Mais comment ça va être montré, j'en ai aucune idée. Mais c'est une très belle émission familiale. Donc j'ai aucun souci à me faire. C'est vraiment de belles images. Est-ce que ça restitue bien l'ambiance générale de ce que tu as pu vivre ? Oui, on sent bien le stress et la pression. C'est bien retranscrit. Un peu anxiogène avec cette musique permanente. C'est ce que tu as dans la tête inconsciemment quand il y a ces épreuves ? Non. En fait on est réellement dans une bulle. Parce qu'on ne le voit pas ça à la télé mais il y a quand même une centaine de personnes autour. Donc caméra, photographe, régisseur. Donc tout ça on ne le voit pas. Et il faut vraiment se mettre dans sa bulle. Parce qu'on a réellement une heure pour faire un plat. Et je pense qu'il ne faut pas se laisser perturber justement. Avec des chefs de renom également qui composent le jury là aussi. Qu'est-ce que ça fait ? Est-ce qu'il y a une petite appréhension ? Quand il s'approche de vous, quand vous êtes en train de cuisiner, on se dit bon voilà, qu'est-ce que je vais dire ? Enfin voilà, il faut vraiment être parfait quand ils viennent et montrer les plus beaux plats qu'on peut. On n'a vraiment pas le droit à l'erreur ? Non, l'erreur est fatale. L'erreur est vraiment fatale. Ce qui est dommage puisqu'on peut voir partir des candidats comme ça juste sur un raté alors qu'ils ont un vrai potentiel. Exactement, mais après il ne faut pas oublier que c'est un concours, donc c'est le jeu. On le sait en arrivant qu'on risque de sortir à tout moment. C'est ça aussi qui nous tient dans le jeu. Je veux dire, il y a une réelle pression qui est positive et constructive. C'est une belle énergie. Donc on se bat vraiment pour réussir. Donc heureusement qu'il y a un petit peu cette carotte de « on peut sortir à tout moment » parce qu'on s'accroche réellement. C'est bien, c'est une bonne adrénaline. Donc les chefs un peu intimidants ? Oui. Alors le plus intimidant, je dirais, c'est quand même Frédéric Anton. Parce que lui, il a un regard. Quand il passe à côté de vous et il a ses yeux tout noirs et il vous regarde, on ne sait pas du tout ce qu'il pense. Lui, il est impressionnant. Et hors des enregistrements, vous les côtoyez, vous les voyez ou finalement très peu ? Oui, parce que bon, on s'est déplacé. Par exemple, le pont du Gard, on s'est déplacé en train, les grottes également. Donc voilà, on partage le même wagon. Ça faillote un peu ? Non, je pense que c'est un réel échange. Et puis, non, ils sont sympas, ils sont imbordables. Vous avez quand même tous une passion commune qui est la cuisine. Voilà, et c'est ça en fait. Quand on se retrouve, les 19 candidats ensemble, on a cette même passion. Et puis du coup, les liens, ils se créent parce qu'il y a la cuisine dans l'esprit de tout le monde. Et voilà, c'est pour ça qu'on devient réellement des amis parce qu'on a ça en commun. Et Carole Rousseau ? Carole Rousseau est très sympa. On ne l'a pas vu beaucoup cuisiner. Non, ça se passe bien avec elle aussi. Oui, oui, oui. Très bien. Elle est en forme. Oui, ça va. C'est un jeu, c'est une compétition également. Par exemple, quand vous vous retrouvez face à face avec Zora, que j'ai pu comprendre, qui est devenue un petit peu votre amie, on arrive à faire abstraction de cette amitié pour rester dans cette logique de compétition ? Sincèrement, la seconde avant que le chrono y débute, on n'y pense pas. C'est mon amie et quand le chrono y débute, je suis dans une compétition. Quand le chrono s'arrête, je retrouve mon amie. Pas pour longtemps, du coup. Oui, je la revois ce soir. Je suis contente. Mais oui, c'est difficile. C'est très difficile quand on lit des amitiés et qu'on se retrouve justement comme ça en duel. C'est le duo qui devient duel, donc c'est là où c'est un peu compliqué. Vous pensez que c'est fait exprès, que c'est un petit peu scénarisé quand même ? Non, le steak de 200 grammes, je ne l'ai pas eu. Ça, c'est réel. Donc, c'est compliqué parce qu'on craint toujours de se retrouver face à une personne qu'on apprécie. Parce qu'indirectement, on sort une personne du jeu. Oui, c'est soit vous, soit elle. Là, pour le coup, vous aviez eu les endives au jambon sublimé. C'est un plat que vous inventez sur le cou ? Oui. C'est sûr qu'à la maison, je ne m'amuse pas à faire des endives au jambon de cette manière-là. Et puis, ce n'est pas du tout un plat que je fais. Tout simplement, mon mari, il n'aime pas les endives. Donc, je ne fais pas du tout d'endives au jambon. Par contre, c'est un plat de mon enfance. Effectivement, mes parents, enfin ma maman, on faisait régulièrement. Mais vraiment de manière hyper classique. C'était les endives, courrières, jambon, au four. Et puis, voilà, aucune recherche. Mais voilà, après, c'est les principaux goûts. Et puis, ceux-là, je les avais bien ancrés en tête. Et là, il fallait sublimer avec du gâteau, quoi. Donc, bien sûr, je fais ça tous les jours, des petits challenges comme ça. Mais en fait, moi, j'ai adoré cette épreuve parce que c'était vraiment une épreuve de réactivité, de créativité. Et là, en fait, c'est assez hallucinant comme le cerveau, il réagit vite. Et ça, c'est bon, quoi. Vous arrivez à analyser comment ça fonctionne ? Parce que nous, qui cuisinons, à part des oeufs, pas grand-chose, on a du mal vraiment à se projeter. Est-ce que vous arrivez à imaginer les saveurs, les goûts, le visuel aussi, tout de suite ? Moi, je pars surtout sur un visuel parce que là, je me dis, bon, il faut que... Si c'est beau, c'est bon. Le mieux, c'est d'avoir les deux. Mais en gros, je pars plutôt sur un concept de recette. Je ne pars pas sur forcément que le goût ou que la présentation. C'est un concept. Je voulais faire des tubes, un truc un peu hallucinant dans l'assiette. Enfin, voilà, je suis partie sur ça, quoi. Et voilà, ça a payé, donc c'est bien. Est-ce que du coup, il y a des petites recettes qui, finalement, reviennent tout le temps, des petits trucs qui reviennent, quel que soit le type de plat que vous avez à créer ? Vous savez que ça va marcher, que ça va plaire ? C'est vrai que moi, je suis partie quand même à Masterchef avec quelques petites idées. Je me dis, bon, quoi qu'il arrive, si j'ai ça, par exemple, la langue de veau qu'on a eue, je me dis, quoi qu'il arrive, si j'ai quelque chose de compliqué, je vais toujours pouvoir le fourrer dans un maquis ou faire quelque chose comme ça. Voilà, quoi, enfin, et voilà, la langue de veau, je l'ai mise dans un maquis et voilà, c'est ça, en fait, c'est ça qu'il faut aussi chercher dans un concours. C'est l'idée originale, quoi. Du coup, est-ce qu'au bout d'un moment, le jury s'en rend compte et se dit, bon, là, maintenant, ça suffit, ça fait dix fois que vous nous faites le coup ? Non, non, donc, j'ai pas fait dix fois le même coup, donc ça va. Il y aura plus de maquis ? Il y aura plus de maquis. Est-ce que vous avez le souvenir de comment vous avez eu l'envie de vous lancer là-dedans ? Dans la cuisine ou dans Masterchef ? Non, dans Masterchef. Alors, c'est pas réellement une envie de ma part, il faut quand même le savoir. C'est mon mari qui, à Noël, on a décidé tout simplement de se faire des cadeaux sans valeur financière, en recherchant vraiment ce qui pouvait faire plaisir à l'autre. Et à Noël, ou pas, donc, voilà, je reçois une petite lettre avec la photo du jury de Carole Rousseau. Votre inscription est prise en compte à Masterchef. Ok, bon, sur le coup, je me dis, c'est super, il y a 24 000 inscrits pour que... C'est pas foulé. Ouais, bon, sur le coup, c'est sympa, mais bon, on n'y croit pas, quoi. Et puis, ça commence, il y avait d'abord un plat froid présenté à Lille. Il y avait plusieurs castings, c'était à Lille, Paris, Toulouse et Marseille. Donc là, moi, j'avais emmené un sushi à la choucroute, donc là, c'est passé. Et après, il y avait un autre casting à Paris, là, il fallait emmener un plat chaud. Donc là, le plat chaud, j'ai fait une raviole d'escargot. En fait, moi, mon but, c'est toujours d'emmener un petit peu des produits de l'Alsace et puis les revisiter avec une petite touche de fraîcheur et un peu d'humour, quoi. Et ben, c'est passé. Et après, on se retrouve à la grande cuisine. Donc là, à la grande cuisine, on est sans. Donc, sans personne, pareil. Le premier jour, il y en a 50 qui partent. Donc, une chance sur deux de partir. J'y crois pas des masses non plus. Moi, je suis vraiment allée. Je me dis, j'y vais, ça marche, c'est bien. Si je rentre, c'est pas grave. Enfin, j'ai vraiment pas misé ma vie ou ma carrière professionnelle sur Masterchef. Et puis, ben, du coup, 50, 30, 25, l'atelier, aïe, aïe, aïe. Faut poser des congés. Enfin, voilà, faut s'organiser, quoi. Du coup, voilà, du coup, il faut s'organiser. Faut acheter des boîtes de raviolis au mari. Enfin, voilà, c'est un peu confouqué. Et puis, voilà, puis on y est et on est dans un concours. Et puis, pour moi, avant tout, cette belle rencontre. Et je pense que c'est une expérience qui est bien pour soi. Parce qu'on se découvre, en fait, des qualités, entre guillemets, qu'on ne se connaissait pas. Moi, je ne suis pas spécialement une personne qui a un excès de confiance en soi. Et du coup, je me suis retrouvée face à des situations... Fallait être confiante. Et puis, c'est ça. Et puis, ça renforce un petit peu, quoi. Humainement, c'est dur ? Humainement, c'est dur parce qu'on s'attache aux gens. On s'attache et puis ils partent. Mais voilà, ça reste un concours. Ce soir, je revois une petite partie de mes copains de MasterChef. Donc, voilà, ce n'est pas juste une amitié éphémère, quoi. Vous savez que quand ils partent, ils ne meurent pas. Voilà, c'est ça. On quitte juste le jeu. Non, non, je n'ai pas trop pleuré. Donc, ça va. Je suis assez contente de ça, encore. Vous avez quand même l'avantage d'avoir pu voir les précédentes éditions puisqu'on en est à la quatrième édition de MasterChef. La troisième, pardon. Est-ce que vous vous nourrissez aussi, je veux de mots, nourrir, de ça, des précédents ? Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien d'être la troisième saison parce qu'on avait quand même... Alors, tout le monde disait quand on était un petit peu en loge. Oui, alors, dans la saison 2, à l'émission 3, ils ont eu ça en épreuve de reconnaissance. Alors, tout le monde essayait de se repérer par rapport aux années précédentes. Et du coup, c'était le flou artistique total. On était embrouillés plus qu'autre chose. On avait aussi une détective privée dans le lot. Donc, elle... Oui, alors, j'ai vu des cartons de salade. L'épreuve de reconnaissance, ça va être la salade. Alors, ce n'était pas du tout ça. Mais bon, enfin... Est-ce qu'elle a vu des boîtes mystères ? Non, on n'avait pas de médium non plus. Non, non, mais bon, du coup, le fait de passer en saison 3, on a justement déjà vu des épreuves où on sait exactement un peu comment ça va se passer, dans quel ordre. Mais il y a quand même tout le temps des nouveautés. Oui, 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 forcément. Quand même tout le temps des coups fourrés. Oui, oui, c'est toujours bien hallucinant. Je ne sais pas où ils cherchent les idées, d'ailleurs. Parce que c'est bien balèze, quand même. Donc, le mieux, finalement, c'est d'y aller innocemment et de prendre les épreuves comme elles viennent ? Exact. Enfin, moi, c'était comme ça pour ma part. Ça a marché. J'ai pu me renforcer. Je pense que je vais aller vers des projets autour de la cuisine. Enfin, voilà, c'est révélateur. Après, je ne suis pas une compétitrice dans l'âme non plus. Il y a des personnes qui sont venues avec des vrais projets, avec des vrais projets de restaurant, qui ont quitté leur boulot. Enfin, voilà. Donc, voilà, je suis contente pour ces personnes-là. Enfin, voilà, c'est ces personnes-là qui doivent aller le plus loin possible. Vous, ce n'est pas votre rêve d'ouvrir un restaurant ? Non. C'est plutôt une table d'hôte, j'ai cru comprendre. Exactement, oui. Ce serait plutôt une table d'hôte. La restauration, c'est... Enfin, il faut quand même le savoir que les émissions de télé montrent la cuisine comme un métier fabuleux. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même beaucoup d'heures de travail. C'est souvent à l'envers des autres personnes. Donc, c'est travailler les week-ends, un petit peu en contre-équipe par rapport aux autres. Et c'est surtout aussi énormément de préparation. Donc, je pense que quand on est cuisinier, on arrive, on vit 20 kilos de poisson, on pèle 15 carottes la demi-heure. Donc, voilà. Et puis, quand on a son propre restaurant, on n'est pas forcément en cuisine. Parce qu'il y a tout le côté gestion, administratif. Moi, la table d'hôte, en fait, je sais que c'est quelque chose de convivial. Et c'est un seul menu unique. Et puis, c'est, allez, 10, 15 personnes maximum. Voilà. Et moi, c'est ça que je cherche. C'est la convivialité et le partage. Et puis, finalement, ça réunit aussi un petit peu vos passions. Puisqu'on l'a dit, vous travaillez dans le tourisme, la gastro, la ferme également. Puisque ça serait en famille. Oui, ce serait ça, oui. Donc, pour moi, c'est clairement l'aboutissement. C'est mes trois piliers, tourisme, gastronomie et tourisme. Et voilà, pour moi, c'est une table d'hôte, la finalité de tout ça. Est-ce que vous allez gagner de l'argent pour le faire ? Ça, c'est une question piège. Mais je ne me fais pas avoir. Est-ce que vous avez eu des contacts avec les précédents candidats de Masterchef ? Je sais qu'en ce moment, vous êtes à la Foire Européenne, justement, avec Nicolas Riffel. Oui, j'y retourne vendredi, donc demain, j'y serai de nouveau. Oui, donc, il y a Nicolas Riffel, il y a Bernard Huber-Schlag, qui était en saison de l'année dernière. Elisabeth, bien entendu. La gagnante. La gagnante. Donc, je l'ai vue deux fois avant de partir. On a échangé une numéro de téléphone. On s'envoyait des petits textos pendant... Avant l'enregistrement ? Oui, avant et pendant, donc je la tenais un petit peu informée aussi de mon parcours. Maintenant, Elisabeth, elle est chez Le Nôtre, à Paris. C'est ce qu'elle a remporté l'année dernière, ses six mois de formation chez Le Nôtre. Donc là, elle est actuellement à Paris. Et il y a une autre Alsacienne aussi avec moi pour la saison 3. C'est Christelle. Donc voilà, on commence à être une belle petite équipe Alsacienne de Masterchef, toutes saisons confondues. Ce qui est drôle, parce que généralement, sur les précédentes émissions de télé-réalité musicale, les Alsaciens étaient toujours laissés de côté, puisque ça ne fonctionnait jamais. Alors que là, on a l'impression que pour Masterchef... La cuisine, c'est quand même une forte identité culturelle en Alsace. On a trouvé notre truc. Quand même. Et puis, je pense que les Alsaciens, on est assez fiers de pouvoir le montrer, le prouver. On est fiers de notre région. Et puis, on le voit aussi, on parlait de la Foire Européenne, du succès qu'on remporte ce petit stand. Finalement, ça ne désemplit pas. Vous cuisinez devant les gens. Voilà. C'est ça. C'est ça. On cuisine devant les gens. Mais curieusement, c'est vraiment tout public. C'est autant des très jeunes générations. Il y a eu beaucoup d'enfants qui sont venus me voir. Ils n'ont pas école le vendredi matin ? Qu'est-ce qu'ils font de voir la télé ? C'était dimanche quand j'y étais. C'était dimanche, donc ils étaient là. Vendredi, demain, je ne sais pas. On verra, ce sera sans doute un autre public. Mais très familial. Mais ils vous connaissent. Ils vous connaissent de la télé, donc c'est ça. Oui, c'est ça. On vous aime bien. Bon, ok. Vous n'avez évidemment pas conscience de ça au moment de l'enregistrement, de l'impact que ça peut avoir sur un public. Et puis, finalement, je n'ai rien fait d'exceptionnel. Je cuisine, c'est tout. Sauf que pour le coup, c'est filmé. Voilà, c'est filmé. Alors que vous cuisinez depuis l'âge de 11 ans. Voilà. Il y a quand même dans tous les foyers une cuisinière. Mais voilà, c'est sympa. Mais ce rapport à l'image, ce n'est pas une question que vous vous posez au moment de l'enregistrement. Non, non. Il faut en être conscient quand même. Mais je pense que c'est vraiment, comme dit, une émission sympa, familiale. Donc, il n'y a pas de gros risques à être filmé. Et puis, ce n'est pas de la télé-réalité. Je dirais, c'est nous qui racontons nos épreuves. Il n'y a pas de voix off. Donc, ce n'est pas une télé-réalité. C'est nous qui racontons ce qu'on fait ou ce qu'on a fait. Prochain épisode de Masterchef, c'est ce soir sur TF1, 20h50. Encore combien ? Un ou deux candidats qui vont partir ce soir ? Deux candidats. Deux candidats qui partent ce soir. Vous en faites partie ? On regardera ce soir. On regardera ce soir. Donc, c'est à partir de 20h50 sur TF1. Merci beaucoup, Joël, d'avoir été avec nous. Donc, demain, à la Foire Européenne ? Demain, à la Foire Européenne, à partir de 14h jusqu'au 18h, Hall Rhenus Nord. C'est le hall numéro 5, il me semble. C'est ça ? C'est le stand du Conseil Général. Non, là, je suis sur un autre stand. Mais ce n'est pas grave. Merci, en tout cas, d'avoir passé ce petit moment avec nous en direct sur RBS. Et puis, bonne continuation. On peut imaginer que vous refassiez ce type d'exercice pour une autre émission un jour, ou non ? Ou ça suffit, là ? Ah, non, 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 moi, je... Ça vous a plu ? Bien sûr. Ah, oui, très bien. On va vous retrouver à la télé, peut-être, un jour. Ah, ça serait sympa, la télé. Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous en direct sur RBS. Merci.